Ah les gars je vais pas vous le cacher depuis que j'ai repris le sport j'ai beaucoup montré mes bras C'est vrai qu'on dirait pas comme ça mais je suis vraiment un grand sportif Yo déjà retire ton casque là qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton casque là tu fais une intro de merde Bon les gars comme vous le savez la saison 11 de Fortnite Battle Royale on avait pas mal de problèmes Comme vous le savez on avait vraiment énormément de problèmes au niveau des FPS, au niveau de l'XP bien entendu les gars Mise à jour Epic Game a réglé tout ça Mais surtout vous allez voir que là Epic Game ils ont fait quelque chose que jamais vous n'avez entendu C'est à dire que en fait Epic Game ont mis en place un système pour pouvoir bannir des joueurs Et en fait quand les joueurs ont fait cette action tout simplement ils ont été bannis Après ils ont été débannis, ils ont eu 2000 V-Bugs gratuitement et ils ont eu le sauvé le monde gratuit Non non les gars vous ne rêvez pas on est actuellement quand je fais cette vidéo le 23 octobre et ce n'est pas un poisson d'avril Donc bref les gars on va parler de tout ça aujourd'hui vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à redire Je vous propose qu'on ne perd pas plus de temps, c'est parti Bon bien entendu les gars vous connaissez les bails juste avant qu'on passe au sujet principal de la vidéo Si ce n'est pas encore fini n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique Fortnite à entrer le petit code caractère LN C'est totalement gratuit, hyper rapide, hyper simple, ça vous porte des chances Et votre skin préféré fera bientôt ce retour dans la boutique Fortnite Bon aussi pour toutes les personnes qui ne le sauraient pas pendant la période d'Halloween Pour vous remercier chaque jour je vous offris des petits skins aux abonnés qui utilisent le petit code créateur LN Alors du coup tout simplement aujourd'hui on se retrouve avec ce petit skin l'experte du frisson Qui est disponible au prix de 1500 Bac On va tout de suite offrir à quelqu'un qui est déjà dans mon groupe Alors du coup bien entendu là les gars il faut mettre le code créateur LN Il faut s'abonner à la chaîne aussi pour qu'on paie les 500 000 abonnés Du coup le premier cadeau qui est offert ici tous les jours il y aura aussi des concours sur Instagram Pour ceux qui s'intéressent le lien est dans la description Enfin bref maintenant les gars on perd pas le plus de temps La petite vidéo c'est parti Ok bon alors du coup les gars on est tout de suite parti pour la petite vidéo Alors qu'est-ce qui s'est passé Bon alors du coup dans un premier temps on va parler un petit peu skin D'ailleurs regardez dans le gameplay c'est actuellement le skin le plus rare de mon casier Voilà le skin rochon J'espère vraiment qu'Epicame ne va jamais le ressortir Parce que celui-là il est sorti une seule fois dans la boutique Donc en tout cas pour parler un petit peu skin On va du coup faire un petit bilan très très rapide Alors du coup il faut savoir qu'hier on a eu tout simplement la mise à jour Qui s'est opérée par rapport à Halloween Alors du coup c'est vrai que voilà cette mise à jour on l'attendait C'est vrai qu'on l'attendait pas forcément maintenant Étant donné qu'à la base des bases on pensait que cette mise à jour allait se faire du coup le 29 Du coup le 29 du 10 donc la date en gros à partir de laquelle L'event de Fortnite mais devait commencer Donc au final Epicame a fait ça un petit peu plus tôt que prévu Donc du coup c'est vraiment une très très bonne chose Puisque dans toutes les prochaines boutiques on aura forcément des skins d'Halloween Entre 2017, 2018 et 2019 Donc forcément je pense qu'à peu près les 10-15 prochaines boutiques ça va vraiment être le feu Donc notamment peut-être le retour de la Gould très très prochainement qui sait En tout cas nous aujourd'hui on n'est pas forcément là pour parler de cela On est du coup là dans un premier temps pour faire un petit bilan récapitulatif Par rapport à la mise à jour qui s'est opéré Pas forcément au niveau des skins mais au niveau des bugs que Epicame a surréglé Et surtout comme je vous ai dit dans l'introduction Vraiment l'histoire du cliché L'histoire que Epicame a banni des joueurs pour ensuite leur donner des récompenses Franchement vous allez littéralement péter un câble Et en vrai si ça vous arrive vous êtes plutôt content je vais pas vous le cacher Voilà du coup dans un premier temps faut savoir que suite à la petite mise à jour Epicame a réglé le problème des FPS Alors du coup c'était vraiment un problème qui était surligné par toute la communauté C'était vraiment un truc de malade mental En gros tu pouvais être en train de jouer moi-même Les gars j'ai un PC qui vaut actuellement quand même 4000 balles Faut savoir que je tourne en 240 FPS Du coup tu pouvais faire n'importe quelle action Et d'un coup tes FPS ils pouvaient descendre genre à 20 Alors que c'était vraiment une catastrophe Donc au final suite à la petite mise à jour de ce matin Faut savoir que Epicame a déjà surréglé ce petit problème Alors déjà franchement félicitations eux c'est nickel Enfin dans le sens où voilà c'était quand même un problème qui était assez important Donc le fait qu'ils aient réussi quand même à le régler de cette manière assez rapide C'est quand même très très bien Et donc vous allez voir que cette semaine Epicame a fait vraiment une connerie Mais là franchement en vrai j'ai envie de rigoler Mais c'est pas franchement drôle En fait comme vous le savez cette saison on a une petite particularité Donc en gros une toute nouvelle fonctionnalité Qu'ils a ajouté sur Fortnite Battle Royale C'est la possibilité de pouvoir visionner nos amis Alors du coup c'est vrai que Epicame ils râlaient un petit peu Ils ont beaucoup rincé des dents quand ils voulaient En tout cas mettre en place cette fonctionnalité ça fait déjà plusieurs saisons qu'ils y pensent Mais c'est vrai que du coup c'est quand même une fonctionnalité qui est assez dure à mettre en place Puisque vous prenez un jeu comme par exemple genre sur League of Legends ou quoi Comme vous avez la possibilité de pouvoir regarder vos alliés jouer Vous avez tout simplement un décalage Donc c'est à dire que je crois si je dis pas de bêtises C'est 5 minutes de décalage Mais le problème c'est que sur Fortnite si tu fais ça 5 minutes c'est beaucoup trop on est bien d'accord Mais bon vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous parle de ça Tout simplement il faut savoir qu'en fait Epicame a vraiment mis en place un système cette saison Où ils vont bannir énormément de joueurs Alors est-ce que c'est tout simplement le nouveau chapitre qui veut ça Est-ce que c'est tout simplement leur politique qui a changé Je ne sais pas du tout la raison pour laquelle Epicame est vraiment aussi stricte au niveau des bannes Mais il faut vraiment savoir que depuis le début de cette saison Beaucoup beaucoup de personnes se sont fait bannes pour des raisons vraiment ultra bizarres Et là vous allez voir que cette saison ils ont vraiment battu tous les records Puisque en fait si vous voulez il y a de cela à peu près 48 heures Il y a pas mal de personnes sur les réseaux sociaux Qui ont reçu un petit peu des messages d'avertissement Comme quoi ils se faisaient kick des games pour teaming Donc en gros le teaming c'est tout simplement en gros quand tu lances une game avec un de tes potes Et puis tout simplement vous n'êtes pas censé jouer ensemble mais au final vous jouez ensemble C'est-à-dire que tu lances en solo et au final tu joues à deux Donc il faut savoir que vraiment cette saison on a ce problème Mais qui est vraiment ultra ultra exploité Genre franchement les gars cette saison c'est un truc de malade Comment est-ce que les gens utilisent à mort cette fonctionnalité En fait tout simplement comme je vous l'ai expliqué Vous avez dans cette petite saison la possibilité de pouvoir visionner donc spectre vos petits amis Et en fait il s'avère qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent cette fonctionnalité Alors moi personnellement je ne l'ai pas encore utilisée Donc ça se trouve c'est vraiment bien Ça se trouve au final c'est totalement claqué Donc je ne peux pas forcément donner mon avis pour l'instant Mais du coup il faut savoir qu'il y a de nombreuses personnes qui ont utilisé cette fonctionnalité Et du coup qui ont vu leur compte Fortnite se faire bloquer, se faire bannir Pour du coup teaming donc comme je vous l'ai expliqué juste avant Comme si en gros ils étaient en train de jouer avec leurs amis Alors en fait il s'avère qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent cette fonctionnalité En gros afin de pouvoir guider leur allié C'est-à-dire que je te dis une connerie Genre tu joues avec un de tes potes Enfin en gros t'es en conv ou quoi en appel avec un de tes potes Et puis tout simplement c'est pour son premier top 1 Et en fait il s'avère que si par exemple genre c'est prouvé Mais du coup c'est très très difficile à prouver Quand en gros tu donnes des conseils à ton ami en mode Ouais gros va ici, va là, va là Là ici tu peux build, là ici mets toi ta mini pop Vous voyez ce que je veux dire en gros Si tu conseilles un petit peu, si tu coach ton ami Il s'avère que c'est tout simplement considéré comme du teaming Et donc en fait tu peux avoir ton compte Fortnite bloqué Alors le souci c'est que comme je viens de vous l'expliquer C'est vraiment très très difficile à prouver C'est-à-dire que comment est-ce que Epic Games peut prouver Que des gens étaient tout simplement en appel ensemble Que soit sur Discord, que soit avec leur téléphone sur Facebook Ou juste directement dans une con via la PSK tout quoi Et puis après tout simplement prouver comme quoi ces personnes étaient vraiment En train de jouer ensemble comme s'ils étaient deux à jouer Alors c'est vrai que dans un premier temps c'est hyper dur à prouver Et il s'avère du coup qu'il y a certaines personnes qui ont été bannies Pour cette raison mais ce n'était pas du tout juste C'est-à-dire qu'en fait ils n'ont rien fait de spécial Mais ils ont quand même été bannis Et donc forcément les gars vous connaissez les bails Quand Epic Games fait une connerie comme ça Directement la récompense bah tout simplement Qui est attribuée à toutes les personnes qui se sont faites ban Bah tout simplement sans aucune raison Elle est vraiment en général exceptionnelle Donc on connait les bails à chaque fois Epic Games Leur mettait des récompenses de ouf Mais là ils ont battu tous les records puisque du coup toutes les personnes qui ont été bannies En gros pour la raison que je viens d'expliquer Mais ce n'était pas du tout mérité C'est-à-dire qu'en fait il s'avère que c'était totalement faux Que Epic Games s'est trompé Ils ont reçu gratuitement le mode sauver le monde Ainsi que 2000 V-Bucks Alors les gars franchement on n'est pas d'accord que là Epic Games ils les ont bien halas Vous imaginez un petit peu quand même la possibilité de pouvoir avoir le sauver le monde gratuit Donc c'est-à-dire en gros pouvoir avoir des V-Bucks gratuits absolument tous les jours C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui ont le sauver le monde Vous savez très bien de quoi je parle Pour toutes les personnes qui l'ont pas en gros tous les jours T'as vraiment la possibilité d'avoir à peu près 150 à 200 V-Bucks Et vraiment les premiers jours limite je peux te faire 2000 V-Bucks en une seule journée Donc en gros Epic Games a offert comme ça genre un skin légendaire Ou plusieurs petits skins à toutes les personnes qui sont bannies sans faille exprès On est bien d'accord que la récompense elle est quand même pas mal Dites-moi vous dans l'espace commentaire On est bien d'accord vous aimeriez bien que Epic Games vous banne pour ensuite recevoir ses récompenses Non ? Alors du coup voilà les gars c'était la petite histoire du jeu Faut savoir que Epic Games a déjà fait cela avec pas mal de personnes du coup depuis le début de ce chapitre Alors du coup à voir tout simplement est-ce que c'est vraiment la seule fois que Epic Games va créer Bah tout simplement ce genre de problème Ou est-ce que vous pensez qu'avant la fin de la saison Epic Games fera encore ce genre d'erreur Et puis pourquoi pas peut-être bah tout simplement offrir des récompenses à toutes les personnes Qui ont bah tout simplement subi un bug alors que c'était pas forcément de leur faute En tout cas voilà les gars n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire Est-ce que vous-même vous auriez aimé être à la place de tous ces joueurs Qui ont du coup reçu le mode survival monde gratuit ainsi que 2000 V-Bucks Juste parce que Epic Games a fait une erreur sur leur compte Fortnite En tout cas voilà les gars vous connaissez les bails On arrive tranquillement à la fin de cette petite vidéo Du coup si elle vous a plu si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à poser le petit like des familles aussi Voilà n'hésitez pas à vous abonner On vise les 500 000 abonnés Le demi-million qui arrive à grand pas Du coup merci à toutes les personnes qui s'abonnent Bienvenue à vous Moi j'ai la sage je donne rendez-vous demain 20h Comme d'apprendre toute nouvelle vidéo Je cherche une bonne soirée à tous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz